Les amis, les pseudo-économistes qui prétendent que les pays qui utilisent le franc CFA peuvent se développer sont de menteurs, sont de boni-menteurs. Ils mentent aujourd'hui, demain et après-demain. Ne les écoutez jamais. Aucun pays ne peut se développer réellement sans avoir le contrôle de sa monnaie. Imaginez un instant que les batteries de sanctions contre la Russie aujourd'hui sont arrivées car la Russie n'avait pas la souveraineté monétaire. Ça devait être catastrophique. Les gars devraient associer la Russie directement, mais c'est compliqué. Et quand on cite les pays dans le monde qui sont ou émergents ou qui ont une économie qui respire un peu, les amis, il faut bien regarder, ces pays-là ont l'indépendance monétaire. Je vous le dis sincèrement. La quasi-totalité. Et la quasi-totalité des pays qui souffrent, qui sont dans le sous-développement et qui vont rester dans le sous-développement, s'il n'y a pas la conscience collective pour sortir de ces différentes chaînes, ces menottes-là, les amis, c'est des pays qui utilisent la monnaie contrôlée par les autres. L'exemple palpable, c'est les pays qui utilisent le franc CFA. C'est un gros scandale qu'après le simulacre de l'indépendance, les pays qui ont été ou sous tutelle française, protectorat français, aux colonies françaises, restent et utilisent la monnaie qu'on appelle franc de colonies françaises. On a changé colonie pour communauté. France CFA. Cette monnaie qui est imprimée à Chamalé en France, dont la France peut imprimer autant de biens qu'elle veut et distribuer à qui elles veulent pour déstabiliser ces économies-là. La France a fait ça avec ses couturés pour déstabiliser la Guinée. La Guinée serait loin aujourd'hui, mais il y a eu des contrebans, il y a eu des faux biens imprimés, il y a eu la déstabilisation, il y a eu, il y a eu, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Guinée qu'on a écrit. Les amis, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris toutes ces choses-là. Et c'est pour cette raison que ça fait mal. Nous devrons, je répète, sortir de la monnaie qu'on appelle franc CFA. Je répète, toute africaine, digne de ce nom, doit battre campagne pour que les pays africains qui utilisent le franc CFA sortent de ce zone. L'escroquerie même majeure dans cette histoire, c'est qu'on a des pays qui utilisent le franc CFA, mais le franc CFA qu'on utilise en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas utiliser en Afrique centrale. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même monnaie ? Parce que la France veut diviser, même en étant garant de cette histoire, de cette escroquerie, de cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. La Côte d'Ivoire utilise le franc CFA. Voilà, la monnaie du sport d'Ivoire. La Côte d'Ivoire utilise le franc CFA. Le Cameroun utilise le franc CFA. Mais quand un Ivoirien veut venir au Cameroun, l'Ivoirien doit plutôt acheter le dollar ou l'euro pour venir échanger ici et utiliser. Vous comprenez que ça a un sens ? Ça a quel sens, les amis ? Ou non, vous avez l'argent dans leur compte bancaire avec les taux qui vont vous imposer si vous venez chouquer. Using the automatic teller machine. Je vous donne maintenant, les amis, un classement des pays africains les plus riches selon la Banque africaine de développement. Oui, c'est un classement de 2018 qui n'a pas encore changé jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez comprendre le dénominateur commun de ces différents pays-là. Mais avant cela, les amis, je vous demande pour ceux qui sont dans la diaspora, en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, de télécharger l'application Senwif. L'application Senwif, c'est pour envoyer l'argent en Afrique. Quand vous finissez de télécharger cette application, s'il vous plaît, les amis, mettez mon code promo CINETOR. C'est S-E-N-A-T-O-R comme le premier nom qui apparaît sur cette plateforme, CINETOR. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 et pousser votre limite à 40 000 euros par mois. Vous pouvez envoyer l'argent au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Congo-Brazzavie et Congo-Kinshasa. Les amis, je place la liste de top 10 des pays africains les plus riches en 2018 selon la Banque africaine du développement, BAD. En 10e position, c'est la Tanzanie avec 52 milliards de dollars. En 9e position, c'est le Kenya avec 77 milliards de dollars. En 8e position, c'est l'Éthiopie avec 93 milliards de dollars. En 7e position, c'est l'Angola avec 104 milliards de dollars. En 6e position, c'est le Maroc avec 121 milliards de dollars. En 5e position, écoutez bien, Maroc c'est 6e, le Soudan est 5e avec, comme les amis, 124 milliards de dollars. En 4e position, c'est l'Algérie avec 170 milliards de dollars. En 3e position, c'est l'Égypte avec 264 milliards de dollars. En 2e position, c'est l'Afrique du Sud avec 276 milliards de dollars. Et en 1e position, c'est le Nigeria avec 581 milliards de dollars. Et là, petite remarque, c'est qu'aucun pays utilisant le franc CFA ne figure dans ce classement. Et chaque pays, dont la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, l'Angola, le Maroc, qui était dans la zone franc CFA. Le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, ils étaient dans cette zone-là, ils sont sortis de là. Vous avez l'Égypte qui a sa monnaie, l'Afrique du Sud qui a sa monnaie, le Nigeria qui a sa monnaie, qui figure parmi les pays les plus riches d'Afrique, selon la Banque africaine de développement. Il est temps pour que vous vous réveillez. Le franc CFA, c'est une monnaie criminelle. Abat le franc CFA. Je te répète, abat le franc CFA. Nous voulons le Sahel et d'autres monnaies, mais le but, c'est d'avoir une monnaie africaine. Mais chaque pays africain, c'est un ensemble pour moi. C'est un pays, mais les micro-états africains qui veulent sortir de cette zone-là, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, c'est une bonne chose. Ça va acter le décès de ce franc CFA et nous allons nous libérer de cette monnaie criminelle. Thank you, friends. Bye bye for now.